Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Hortense, de Jacques Expert publié aux éditions Le Livre de Poche. Je suis super contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce que vous allez le voir, ça a été un coup de cœur pour moi ce livre. Et donc je suis ravie de vous en parler et j'espère que je vais vous convaincre à acheter et à lire ce bouquin. Personnellement j'avais déjà lu un bouquin de Jacques Expert il y a déjà quelques années et je crois que le titre c'était Adieu et j'avais plutôt bien aimé la plume de l'auteur. Du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette lecture puisque ce livre était dans ma pile à lire depuis très 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 longtemps. Et aussi parce que Cédric de la chaîne Cédric Armand ou Cédric Armène, je ne sais jamais comment prononcer le nom de sa chaîne, en parle depuis tellement longtemps sur Booktube puisque pour lui ça a été le coup de cœur phénoménal. Il essaye de convaincre toutes les personnes qui aiment lire de lire ce bouquin parce que voilà, on est tous pareil quand on a un livre coup de cœur, on a envie que ça soit le coup de cœur de toutes les personnes qui nous entourent, qui aiment la lecture et du coup on espère qu'en recommandant un livre coup de cœur pour nous, ça va faire pareil pour les autres. Personnellement j'ai pas été déçue comme je vous l'ai dit, ça a été un coup de cœur et je suis super contente de vous en parler et je pense que ça va être une histoire qui va me marquer pendant encore très longtemps. Ici nous allons suivre l'histoire de Sophie qui est une femme et qui est maman d'une petite fille de 3 ans qui s'appelle Hortense. L'histoire commence lorsque Sophie un soir est toute seule chez elle avec la petite Hortense et en fait vous allez vite vous rendre compte que le père de Sophie, non, le père de Hortense va kidnapper sa fille sous les yeux de sa mère et du coup à partir de là vous pouvez imaginer que la vie de Sophie va basculer dans la peur, dans la tristesse tout simplement parce qu'elle a vu quand même sous ses yeux le kidnapping de sa fille par son père, donc déjà ça, ça marque. Et en plus de ça, ça fait des années que la police et elle essayent de faire des recherches mais ces recherches ne mènent à rien, on n'a aucune piste, on ne sait pas si Hortense est toujours en vie, si elle est toujours vivante, on ne sait pas où est son père, etc. C'est vraiment le néant total concernant cette enquête policière. Jusqu'au jour où Sophie va se balader en rentrant du travail, il me semble, dans la rue et elle va percuter par hasard une jeune fille par accident tout simplement et en roulement la tête, elle va voir cette jeune fille et elle va être persuadée que c'est sa Hortense depuis qu'elle a grandi, quoi, voilà. Donc même si elle n'a pas vu sa fille depuis une quinzaine d'années, elle est persuadée que la jeune fille qu'elle vient de percuter dans la rue, c'est sa fille et elle va tout faire pour rentrer en contact avec elle et essayer de retrouver sa fille. Comme vous pouvez vous l'imaginer, avec le résumé que je viens de vous faire, c'est un thriller qui est assez prenant, on a vraiment envie de savoir la vérité sur Hortense. Est-ce que la fille qu'elle vient de percuter dans la rue, est-ce que c'est vraiment la vraie Hortense ou non ? Si c'est la vraie, on a envie de savoir où elle était pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'elle a vécu aussi avec son père qui l'a kidnappée. On a beaucoup de questions qui se posent durant toute la lecture et j'ai beaucoup aimé ça. Personnellement, je trouve que l'histoire et donc l'intrigue donnent envie de se jeter dans cette lecture. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, ça a fait son effet. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce bouquin, c'est que, bah encore une fois, il y a des chapitres très courts. Et ce n'est pas un secret pour vous et moi. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que j'adore les bouquins qui ont des chapitres très courts. Parce que, pourquoi ? Tout simplement, je trouve que la lecture est dix fois plus addictive. On a l'impression d'avancer dix fois plus vite. Et on peut se permettre de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que quand on ne sait pas le temps qu'il nous reste pour lire juste avant de partir faire les courses ou j'en sais rien. Et bien, personnellement, c'est agréable de se dire, bon bah écoute, le chapitre qui suit là, il fait cinq pages, je me le fais et après je pars. Donc voilà, moi personnellement, j'aime bien quand les chapitres sont assez courts. Je trouve que la lecture est beaucoup plus fluide et plutôt addictive. Donc moi personnellement, c'est un choix, c'est un goût. Tout le monde n'aura pas le même goût que moi. Mais personnellement, je préfère quand les chapitres sont courts que les chapitres soient longs. Et la deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'alternance des points de vue durant tout le bouquin. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, vous allez suivre un personnage différent. Et ce n'est jamais le même personnage que l'on suit durant tout le roman. Et ça, personnellement, j'ai plutôt bien aimé. Sachant qu'il n'y a pas non plus une quantité phénoménale de personnages. On ne va pas se perdre dans cette lecture en gros. Donc personnellement, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin. Je ne vais pas vous cacher non plus qu'à la moitié du bouquin, j'ai commencé à avoir une piste, une idée sur l'histoire. Et mais aussi sur un personnage assez mystère durant toute l'histoire. Et j'ai commencé à me dire, attends-toi là, je pense que tu es en train de nous la faire à l'envers. Et je n'ai pas été déçue puisque malheureusement, ça a été le cas. Du coup, j'avais vu juste, mais pas forcément concernant l'histoire. C'est-à-dire que j'ai vu juste concernant un personnage de l'histoire. Et du coup, je suis super contente de l'avoir découvert comme ça. Mais après, j'ai quand même été bien surprise par la fin parce que, oh my god, c'est quoi cette fin ? Directement, quand j'ai fini ce bouquin, je suis allée voir en message privé sur Facebook Cédric pour parler avec lui parce que je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette fin de ouf ? C'est déjà une fin ouverte, donc déjà on peut s'imaginer une tonne de choses. Et on se dit, mais l'auteur, par où il est passé pour nous créer cette fin ? C'est-à-dire qu'on est tellement persuadé d'un truc durant toute la lecture qu'on se dit, ça ne peut pas se finir comme ça. Et si ça se finit comme ça, en tant que lecteur, en tout cas pour ma part, je suis totalement perdue. C'est une fin ouverte dont je ne sais pas dans quel sens allège. Je n'ai pas mes réponses et franchement, c'est un truc de dingue. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand les fins sont ouvertes parce que du coup, ça laisse tout un champ des possibles. Mais moi personnellement, c'est généralement les livres qui me marquent le plus parce qu'il y a tellement une fin ouverte, il y a tellement de choix possibles, il y a tellement de suites possibles que personnellement, moi ça me chagrine, ça me panique et du coup, c'est ce qui fait que je retiens l'histoire d'un bouquin. Là personnellement, je l'ai lu il y a déjà pas mal de temps. Quand vous verrez cette vidéo, je pense que ça fera vraiment vraiment longtemps que je l'aurai lu mais je peux en être sûre encore dans deux ou trois ans, je me souviendrai de cette fin parce que voilà, j'ai encore une tonne de questions et j'aimerais les poser à l'auteur pour avoir mes réponses. Mais malheureusement, ce n'est pas possible et il faut se contenter de ça. Et voilà, ma vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et en tout cas, j'espère que je vous aurai motivé et convaincu à emprunter ou à acheter mais en tout cas, à lire ce bouquin. Je ne vais pas vous en dire plus parce que mon but, c'est de vous convaincre à vous lancer dans cette lecture. Personnellement, je ne pense pas que vous serez déçus. Si vous aimez beaucoup les thrillers, celui-ci, vous allez l'adorer parce que vu la fin, c'est ouf. Et si vous ne connaissez pas les thrillers, si vous ne savez pas si vous allez aimer, je pense que vous pouvez tenter avec ce livre-là parce que vous n'allez pas être indifférent à cette fin parce qu'elle va vous marquer à tout jamais, vous allez vous poser une tonne de questions. Voilà, si vous aimez les thrillers, si vous aimez être surpris par une fin, et bien je pense que ce roman est fait pour vous. Moi en tout cas, je remercie énormément Cédric d'avoir parlé de ce livre beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois sur Booktube parce que sans lui, je pense que j'aurais aimé regarder ce bouquin pendant pas mal de temps dans ma pile à lire. Mais voilà, c'est chose faite, je l'ai lu et je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu, vu bien sûr, si vous avez lu ce livre et si vous l'avez aimé, je serai ravie d'en parler avec vous et parler de cette fin de ouf avec vous parce que voilà, j'aimerais même savoir si je suis la seule à trouver cette fin horrible et si j'ai exactement les mêmes questions que vous par rapport à cette lecture. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si je vous ai convaincu à lire ce bouquin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501